bien ben bonjour à tous aujourd'hui ça va être une vidéo un tout petit peu spécial ça va être ce qu'on appelle un tutoriel je vais vous montrer comment moi je fais en fait pour créer une vidéo sur youtube d'abord je vais vous présenter le matériel que vous allez vous voir s'afficher un petit peu sur l'écran alors je sais pas où parce que j'ai pas fait encore le montage et comme vous pouvez voir derrière moi il y a un écran vert normalement je devrais pouvoir incrusté une image derrière mais ça c'est pas encore garanti parce que je ne maîtrise pas tout à fait le le système d'incrustation mais enfin on va voir donc maintenant il faut un minimum de matériel bien sûr pour faire une bonne vidéo qui dit une bonne vidéo aussi un bon son comme vous pouvez voir vous m'entendez bien parce que j'ai ce micro cravate alors donc moi je fonctionne avec une gopro héros 5 que vous avez là héros 5 j'ai aussi un canon ti 4 rebelles j'ai un micro alors pour le canon que je mets sur sur le stabilisateur j'ai aussi un micro ici cravate que vous pouvez voir donc le seul petit souci c'est qu'après au montage je suis obligé de synchroniser l'image et le son mais avec final cut c'est assez rapide donc j'ai j'ai aussi un stabilisateur pour la gopro pour prendre que l'image l'image ne saute pas surtout quand quand je marche nous avons aussi un trépied pour le canon et bien sûr je fonctionne avec un logiciel de montage en fait c'est le logiciel apple final cut pro en fait qui est logiciel apple voilà donc dans un premier temps je vais vous montrer les prises de vue et dans un second temps je vous présenterai la partie studio c'est à dire montage sur de montage là vous avez pu vous voir là on va passer sur gopro top gopro voilà et bien donc là on est en train de faire la vidéo et je vous présente le studio en fait dans lequel et bien je j'évolue et dans lequel je vais vous présenter cette vidéo avec l'écran vert derrière voilà à tout de suite bien ben voilà donc on se retrouve dehors pour la prise de vue comment je fais mes prises de vue alors voilà là je suis avec la gopro et comme vous pouvez voir et bien je je fonctionne avec le stabilisateur et qui ne bouge pas je peux marcher et donc ça ne bouge pas l'image est parfaitement claire et sans elle ne saute pas enfin voilà alors donc là maintenant on va passer sur l'autre caméra voilà qui est ici qui est prête à me prendre alors donc on y va canon ça va être à toi go merci gopro donc nous voilà alors maintenant ben voilà vous voyez là la gopro telle elle est là donc là je filme plus bien sûr et mais c'est le le système stabilisateur comme vous pouvez voir donc qui est qui qui est sympa alors maintenant aussi une particularité c'est le son et ça j'insiste beaucoup sur le son parce que vous voyez beaucoup de vidéos sur youtube ou malheureusement le son n'est pas bon vous avez du mal vous êtes obligé de repasser parce que vous entendez pas les la personne qui parle donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce micro portatif ici alors la petite chose effectivement comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est qu'on est obligé de faire une synchronisation au niveau du montage mais quand même le son est quand même relativement bien je peux me reculer je peux aller même très loin voilà vous voyez toujours mais par contre même en reculant le son ne change ne change pas je peux aller à 500 mètres d'ici alors si je vais à 500 mètres d'ici vous aurez un bon son par contre vous n'aurez plus une belle image et quand même l'avantage d'une vidéo c'est d'avoir une bonne image et également un bon son vous êtes d'accord ouais merci 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 j'ai gagné ok non j'étais pas ok voilà alors maintenant on va passer au montage donc là ça va être une une partie un peu plus compliqué parce que là il va falloir bon aller bien sûr sur sur l'ordinateur aller sur le logiciel final code pro x comme son nom l'indique c'est un logiciel professionnel et enfin il offre quand même beaucoup d'avantages beaucoup de possibilités au niveau des effets spéciaux c'est un logiciel là que je vous conseille alors bien sûr il est apple donc il faut avoir généralement il faut avoir un apple voilà allez je vous dis à tout à l'heure sur notre système de montage bah donc là bien je vais aller sur mon final qui va se voyer je vais sur fichiers nouveau et on va aller sur bibliothèque voilà donc là je vais mettre un titre tuto écran voilà donc enregistré maintenant ce que je vais faire et bien je vais aller voir pour chercher une vidéo que je vais mettre alors là ce qu'on va faire c'est que je vais commencer par la présentation tuto canon voilà qui s'affiche et là je fais importer la sélection voilà maintenant comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai un micro cravate donc je veux faire le la synchronisation voilà canon intérieur voilà voilà donc là j'ai le son et les trucs qui sont bruits là c'est l'image le film et là c'est le son alors maintenant je vais voir où je vais commencer je vais aller un peu plus loin très bien et là je vais faire la même chose pour le son voir un petit peu très bien alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner et le son et l'image je vais aller sur plan et normalement il me synchronise le plan voilà alors il me la synchroniser alors maintenant ici j'ai plan synchronisé je vais aller sur le plan synchronisé et normalement ça devrait être bon voilà ça marche très bien voilà alors là maintenant et bien on va commencer notre édition c'est à dire notre montage ce qu'on va faire et bien on va faire on va créer les nouveaux projets donc ça va être bien sûr tuto montage voilà ok donc ça y est c'est créé alors maintenant comme vous pouvez voir là il y a une barre de travail qui se met là donc maintenant ce que je vais faire je vais faire un W et voilà et là maintenant et bien je peux commencer à travailler sur tuto donc je vais pas prendre le tout début voilà donc ici je vais me mettre là je vais faire petit B qui a le rasoir je fais un clic je me remets sur la flèche et là je délite donc ça passe tout de suite alors comme je vous ai dit tout à l'heure il y a un écran vert alors ce qu'on va faire et bien on va passer on va mettre une photo donc je vais charger une photo voilà je vais aller sur photo 2018 et puis et bien on va aller sur bah tiens voilà ça c'est une très très belle photo mais celle-là je vais l'importer voilà exactement donc ce que je vais faire ici je vais aller sur mes plans d'incrustation je vais aller sur incrustation et là je vais mettre comme vous voyez quand je me mets là et bien il y a un écran noir voilà je me mets ici voilà et là vous voyez c'est un écran noir et maintenant je vais mettre en dessous ma photo en dessous et voilà et voilà c'est fait donc ce que je vais faire je vais tirer ma photo pendant tout le truc voilà et comme vous pouvez voir alors il y a de l'écran noir ici alors ce que je vais faire c'est que je vais les sur transformer voilà et là je vais tirer pour que ça fasse tout l'écran voilà et donc c'est bon c'est fini il est sympa mon écran j'aime beaucoup voilà allez on va passer à un autre système voilà donc là je vais vous montrer comment faire ce qu'on appelle une transition parce que quand vous voyez là bon là c'est un peu brutal le changement voilà et là c'est un peu donc on va faire une transition on va choisir ici quelque chose de sympa je vais prendre celui-là voilà j'aime bien celui-là voilà donc ce qui veut dire je vais le l'emmener je vais l'emmener jusqu'à ma transition ici voilà créer une transition et alors voilà maintenant ce que ça donne voilà et voilà donc ça c'est une transition maintenant il y a une autre chose que je voulais vous montrer c'est que je vais aller un peu plus loin alors le son n'est pas très très bon parce que j'ai pas fait la synchro la synchro bon là je vous ai montré tout à l'heure la synchro mais là comment on envoie des effets spéciaux de son par exemple et bien là je vais aller ici voilà et puis voilà là je vais mettre des applaudissements voilà et là par exemple et bien je vais mettre un applaudissement ici voilà voilà donc là je vais plutôt me mettre plus là quand je lève les bras voilà et je vais le raccourcir un petit peu voilà voilà et voilà voilà ça c'est un petit effet spécial que j'ai fait pour le son alors là maintenant on peut mettre aussi une image alors ce que je vais reculer un petit peu je vais vous montrer comment mettre une image aussi par exemple parce que là par exemple voilà là je parle du micro cravate donc ce que je vais faire et bien je vais aller dans mes images voilà dans mes photos toujours pareil bureau photo tutoriel vidéo et normalement voilà c'est celui-là donc celui-là je le mets là voilà voilà et donc je vais le placer et là je vais le placer là où je veux le mettre quand je parle de micro voilà voilà alors évidemment donc le micro il va aller là et par contre ce que je vais faire c'est que je vais aussi le transformer parce que là il est trop grand ce micro voilà je vais le mettre là et en fait je vais le tourner voilà comme ça et voilà et donc maintenant alors alors comme j'aime pas comment il vient le micro parce que voilà comme j'aime pas comment il vient donc je vais faire un petit mouvement effacement dissolution voilà je vais voir un peu qu'est-ce que ça donne voilà on va voir qu'est-ce que ça donne voilà comme ça il va voilà voilà il vient graduellement et là il va partir gentiment et voilà voilà donc on se revoit vous montrer comment mettre un titre d'introduction sur la vidéo un petit jingle donc je vais sur title voilà et puis moi c'est ce que j'aime bien c'est celui-là voilà celui-là je l'aime bien donc je le mets là voilà donc voilà donc voilà ce que ça donne alors maintenant je vais vous mettre le titre ici voilà voilà donc on va mettre le titre ici alors tuto final cut par exemple donc là on voit un petit peu comment il se passe voilà donc là c'est pas mal là on peut choisir donc la taille voilà donc là je vais le mettre comme ça voilà donc là là par contre je peux mettre quelque chose de profond voilà là je peux vraiment tout modifier ce que ce que je veux euh voilà et celui-là moi il me plaît bien voilà voilà donc on va retourner un peu sur la taille voilà donc on va voir qu'est-ce que ça donne et voilà et voilà donc là-dessus on va mettre un peu de l'espèce de musique alors moi ce que j'aimerais bien c'est science fiction voilà science fiction alors et on va mettre un petit truc pour introduire un mouvement objet voilà et ça je vais mettre ici voilà et donc vous avez mon donc je vous dis à plus tard donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo ce tutoriel alors là vous voyez derrière moi l'écran vert et à maintenant boum voilà ça change vous avez un décor derrière moi donc ça je vais refaire quelques tutoriels mais là étape par étape je ferai un tutoriel spécialement sur l'écran vert incrustation d'une image je ferai aussi sur un chargement de vidéo donc vraiment pour vous montrer vraiment étape par étape comment faire une bonne vidéo prise de vue etc voilà donc je vais vous demander de me laisser des commentaires si vous avez des réflexions si vous voulez d'autres tutoriels qu'est-ce que j'ai loupé qu'est-ce que je pourrais apporter en plus n'oubliez pas de vous abonner à cette nouvelle chaîne youtube alors j'ai une autre chaîne c'est Gérard Paris Los Angeles donc ça c'est ma deuxième chaîne générale où il y a une centaine de vidéos donc voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Générique